C'est la première fois que je viens au Kyrgyzstan de ce type, une telle réactivité dans l'ensemble des questions qui ont été posées. Pourquoi ? C'est que la question de la déontologie des juges n'est pas spécifique au juge Kyrgyz ni au juge français. On a des cultures juridiques très différentes, on a des environnements, des organisations qui sont très différentes. Mais pour autant, nous avons un même problème, même interrogation consubstantielle à notre fonction, c'est comment restaurer de la confiance vis-à-vis des justiciables, comment exercer notre fonction de juge en respectant des règles éthiques et déontologiques qui assurent l'indépendance de la décision qui est rendue, l'impartialité avec laquelle nous prononçons, et puis qui donne dans l'opinion publique l'image effectivement d'une justice qui est au-dessus de tout soupçon. Et, en tant que j'ai eu, j'ai eu l'impressionné, j'ai eu l'impressionné, j'ai eu l'impressionné et le niveau de leur préparation et leur préparation. Et le seminaur, qui s'est déonté, et le seminaur, qui va nous passer demain et après, en Bishké, c'est une seule. Nous avons discuté des questions de la déontologie, des questions, qui nous demandent, pas seulement les sujets et les sujets, mais aussi les sujets, les franciers, les collègues, pour que nous demandons, pour que nous nous demandons, ne pas seulement pour nous protéger l'image et l'image de la société de la société en France et en Kyrgyzstan, mais aussi pour nous permettre Nous avons besoin d'obtenir que ce que nous prenons, ce qui nous prenons, c'est que nous prenons, ce qui nous prenons, c'est que nous prenons, c'est qu'il y a pas de préstraitance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préstraitance de l'autre côté. Et ces questions de l'éthique et de l'éthique sont très important, même si nous avons une système france, la système de l'éthique est une autre, même si cette différence, les questions de l'éthique et de l'éthique et de l'éthique nous prennent. Oui, alors la différence essentielle vis-à-vis du système de la justice kyrgyz, c'est que les juges et les procureurs sont formés à la même école. La principale différence qui existe entre la systeme kyrgyz et la systeme franceuse, c'est que les juges et les procureurs проходent l'éthique ensemble. Ce qui me concerne, j'ai commencé ma carrière comme juge d'instruction et puis je suis devenu procureur. Donc le système classique, ce sont des études juridiques, comme au Kyrgyzstan, un concours d'entrée à l'école d'administration, une formation de deux ans et demi, à l'issue de laquelle il y a un concours de sortie. Et on choisit les fonctions qu'on veut exercer. Écoutez, условия, de pouvoir être soudou, ou procuré or procuré, c'est ce que le Côtre, comme les paris avec la Côtre, comme le Côtre-Ethique. C'est une des offres de les études juridiques il y a de passé, c'est de pouvoir avoir un étudiant dans la France. C'est de pouvoir avoir un étudiant sur les études juridiques. de la magistratura, de passer 2,5 ans d'enseignement et de faire des examens à la fin de 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 la fin. C'est un candidat pour ce post. Et c'est l'une des missions du reste du Conseil supérieur de la magistrature auquel j'appartiens, de valider chacune des nominations. Chaque projet de nomination, de juge, de procureur, doit passer par le Conseil supérieur de la magistrature et les décrets de nomination du président de la République ne peuvent intervenir que s'il y a eu un avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature. La magistrature de la magistrature du sujet de la magistrature du conseil supérieur de la magistrature. qui est le membre, qui est le membre. Et c'est sur la base de ces dossiers d'évaluation, de notation, qu'après il y a des promotions, il y a des parcours professionnels sur lesquels veille de manière très vigilante le conseil supérieur de la magistratura. Et c'est sur la base de ces dossiers d'évaluation et de regarder si c'est le membre, qui est le membre, qui est le membre, qui est le membre. Oui, ce ne sont pas des rangs militaires, ce sont des rangs, il y a des classifications effectivement de grade dans lesquelles on passe avec des inscriptions sur des tabous d'avancement. Mais en réalité, la carrière est assez linéaire et dépendra de la volonté du collègue, juge ou procureur, soit de rester une grande partie de sa carrière dans la région dans laquelle il y a des attaches, ou d'avoir une disponibilité pour découvrir d'autres régions, découvrir d'autres métiers, entre le juge qui s'occupe des enfants, le juge qui s'occupe de l'instruction. On a des juges d'instruction en France qui poursuivent l'enquête du parquet, le juge qui s'occupe des affaires familiales, le juge qui s'occupe de l'application des peines pour les détenus. Ce sont des métiers différents pour lesquels il y a des formations, d'ailleurs, continues, spécifiques, mais qui ne font encore une fois l'objet de demandes de la part du magistrat de se positionner sur tel ou tel poste. Nous avons ne la manière de dire que nous avons des qualitésues, plutôt que nous avons des côtes, nous avons évidemment de leurươngs de l'arrière, en classificare des sujets, en зависимости de catégorie de sorsi qui ne se sont en tant qu'est. Mais n'il ne faut pas dire que nous avons des côtes, comme nous avons des pour cela, comme nous avons des voici, comme des voici, des Edinburghs, des impôts des magistrats. Nous, au magistrat, il n'y a pas. Le problème, c'est que le rost de carrière-l'est происходит liné et ne dépendait seulement de la volonté du magistrat, de la volonté du procuré, de la volonté du procuré, de la volonté du procuré. N'est-à-dire qu'il préfère juste rester dans un groupe et toute la vie d'une chose d'une chose d'une chose d'une chose. Par exemple, le procuré sur les enfants, la juvenalité, la famille, etc. Mais si le procuré ou le procuré veulent changer sa sère de l'éducation, ils doivent écrire le souhait de passer l'éducation, c'est-à-dire le plus de la qualification de l'éducation, de l'éducation ou de l'éducation. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions dans les lois, déjà avec le serment que prêtent les juges et les procureurs, qui leur imposent dans toutes les procédures, la procédure pénale, la procédure civile, d'avoir un certain nombre de règles. Mais toutefois, le Conseil, je vais vous le dire à l'instant, a établi un recueil déontologique à destination des juges et des procureurs. Et oui, et non. Pourquoi ? Parce que comme ça, il n'y a pas de l'éducation. Mais, en ce que nous étions les normes d'éducation 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 ? Le Parlement a demandé au Conseil supérieur de la magistratura en 2010 d'établir ce, non pas ce guide, mais ce recueil. C'est-à-dire que, valeur par valeur, l'indépendance, l'impartialité, la considération pour le justiciable, la discrétion, la dignité, la probité, nous avons, sur chacune de ces exigences-là, décliné de manière très concrète ce que, dans le quotidien du juge ou du procureur, il doit veiller à respecter ou à éviter pour ne pas être suspecté d'impartialité ou pour ne pas avoir une attitude ou un comportement vis-à-vis d'un justiciable qui ne soit pas correct, qui ne soit pas digne. Mais, несмотря на то, что вот такие положения, содержaщие в себе правила, этические, либо нормы поведения судей, либо прокурора, содержатся в различных текстах законов или подзаконных актов, несмотря на это, в 2010 году парламент обратился к Высшему Совету Магистратуры за тем, чтобы собрать вот эти различные нормы и правила в один единый сборник. И был опубликован сборник положений этического поведения судей и прокуроров, включающих в себя подетально различные ценности, начиная от независимости, беспристрастности, неподкупности, достоинства и так далее. Подетально все эти принципы собраны и описаны в этом кодексе. И эти принципы любой магистрат, то есть судья и прокурор, обязуются соблюдать и стараются соблюдать во избежание того, чтобы к ним не было непредвзято отношений, и чтобы их не обвинили в том, что правосудия, которые они вершат, оно не соответствует закону, либо их обвинили в коррупции и так далее. В общем, у нас есть система, у нас есть system в Франции, где они могут взять прям закон, чтобы решать, не потому что, pour un recours contre une décision qui a été rendue, mais s'il considère qu'il y a eu un comportement d'un juge qui n'est pas acceptable. L'année dernière, par exemple, nous avons reçu peut-être 250 requêtes de citoyens qui ont critiqué les conditions dans lesquelles un juge ou un procureur se sont comportés. Et nous examinons, Conseil supérieur de l'administratur, de manière approfondie, quelles ont été les situations pour apprécier si c'est nécessaire ou pas de rentrer dans une voie disciplinaire. Donc, c'est une partie, c'est une des normes et 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 des normes. Et ainsi le gouvernement de l'administratur. «Любой гражданин может обратиться в высший совет магистратуры напрямую для того, чтобы сказать, что тот или иной магистрат, то есть судья или прокурор, не совсем, соответственно, вел себя в отношении тех или иных участников судебного процесса. Но должен сказать, что граждане Франции, обращаясь в высший совет магистратуры, не должны оспаривать решение, которое вынес судья. А вот такое обращение должно касаться непосредственно несоблюдения тем или иным магистратам норм этического поведения. И, конечно же, высший совет магистратуры, это одна из его основных функций, рассматривает эти обращения. В прошлом году, например, мы рассмотрели порядка 250 жалоб от граждан в отношении магистратуры. Можно только для сравнения дополнить, что приблизительно, насколько у нас есть информация из вашего совета судей, которые до сих пор рассматривают дисциплинарный производство против судей, приблизительно они получают около 1000 жалоб в год. Имея в виду, что во Франции есть приблизительно 10 раз больше судей, чем в Кыргызстане. То есть у вас есть большая нагрузка. То есть у нас есть большая нагрузка. Да, это жалобы касающиеся непосредственно этического поведения судей либо прокурора. Но я должен сказать, что ежегодно высший совет магистратуры публикует отчет о количестве поступивших жалоб и о том, каким образом эти жалобы были рассмотрены. То есть проводятся внутренние расследования. И я должен сказать, что высший совет магистратуры, в него обращаются не только граждане, в него может обратиться и министр юстиции, например. Потому что к министру юстиции тоже могут поступать определенного рода заявления. Решения, которые выносит высший совет магистратуры о тех мерах дисциплинарного взыскания в отношении судей и прокуроров, они принимаются во внимание в том числе и президентам. Президент республики читает, какова мера была принята в отношении того или иного судей. Для чего он это делает? Потому что именно президент у нас назначает судей на должности. И в определенных случаях, когда судья не соответствует или не соблюдает этические нормы и правила, президент может, как крайняя мера, убрать или вычеркнуть из списка судей того или иного человека, на которого поступила жалоба. Смотрите, меры, они абсолютно разные. Начиная от предупреждения, выговора, понижения в должности, дальше назначения в другое место, конечно, с понижением должности, вплоть до исключения из состава судей. И я добавляю, что это важно, что нашу судебник на дебинство в выступлении на дебинство, мы responsим, а quasi-париты, в персоналитях и на дебинство. Малитетях экстренных, которые они выбрали при президенте, при президенте с дебинства и дебинстве, но состоят из специалистов, на вопросе,, на обиновных судей. des avocats. Et c'est très important pour que l'on puisse pas s'imaginer dans l'opinion publique que les juges règlent leur affaire entre eux et que par corporatisme, si vous voulez, en fait, les juges seraient au-dessus des lois. Non, ce partage-là, qui est très réglementé, je pense vraiment est de nature à considérer dans l'opinion publique que les juges sont aussi jugés, pas seulement par leur père, mais par des représentations des citoyens. ... qui est en charge de la magistratura, qui prendra les décisions sur les sous-dés par dissonant. Le secret est en partie de l'exempleur de la magistratura, plus de la procuration, et de la part de la magistratura, et de la part de la magistratura, et de la part de la magistratura, qui est-ce que les membres de la magistratura, qui sont-ils ? C'est-ils des membres de la magistratura, à l'université, à l'université, à l'université. Et pour que l'université n'a pas dit que les juges s'entraînent. Et c'est très important dans l'image de la profession de la juridique. On ne peut pas, à mon sens, justifier des débordements éthiques ou déontologiques en France par une absence de moyens, ce qui ne serait pas honnête. – Bien sûr. 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 – 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 supportent une exigence vis-à-vis de l'opinion publique et de nature, encore une fois, à restaurer ou à conserver la confiance du public. C'est pas parce que nous nous prévons très attention, parce que nous nous prévons très attention à ce sujet, à ce que nous faisons nous. Et nous nous prévons en cours de notre formation, que nous avons obtenu en высшей школе de l'esquête, nous nous prévons que nous devons bien s'occuper de l'esquête. Et ces aspects nous nous prévons ensuite, que nous nous prévons en cours de notre professionnalité et de la qualification. Alors, il faudrait déjà préciser que la justice administrative est indépendante. Le tribunal administratif, le conseil etc. c'est une autre justice. Je vous parle de la justice judiciaire. Alors oui, les collègues choisissent les fonctions spécialisées. Les juges, s'ils veulent être juges des enfants, ils vont demander à être juges des enfants, ils seront juges des enfants. S'ils veulent juges d'application des peines, c'est des fonctions spécialisées. Par contre, il peut arriver que quelqu'un qui va sortir de l'école de la magistrature, s'en est juge, je ne sais pas, à Bordeaux ou moi à Paris, et on essaiera de tenir compte de son appétence et de ses compétences. Mais c'est le président qui décidera de l'affecter aux fonctions familiales, par exemple, ou des questions de contentieux civils, de responsabilités. Mais je crois pouvoir dire que tout au long du parcours du magistrat, on tient compte des évolutions de ses connaissances, des formations continues qu'il a pu pour mettre en adéquation un besoin au pénal, au civil, au familial, et une compétence et une impétence. Je veux dire, je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que nous devons faire attention, que au cours de son appétence, en ce moment, les soudés et les magistrats, ils commencent déjà à l'experte de l'experte de l'experte. C'est une compétence pour l'experte de l'experte de l'experte, pour la responsabilité des enfants, des enfants, des enfants. Nous avons une compétence à l'experte d'experte de l'experte d'experte. Je parle d'experte 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 d'experte. Le Conseil d'Ottawa est l'amroge de la Soudance d'Organisation de la Soudance. Je parle en pubs de la Soudance. Et quand nous avons besoin de nos castigات, bien sûr, on a créé une spécialisation. Mais, c'est encore un petit plus. Il y a une nécessité à avoir un besoin de la Soudance, en l'agréable dans le droit de la Soudance. Puis, en disant que la Soudance de la Soudance, plus la compétentité des слушateurs de notre école, nous comparons à quel point un écran peut réaliser ses fonctions dans l'autre ou l'autre. Pour cela, nous ne pouvons pas prendre un grand jury et lui donner un très difficile, un financement, un financement, si il n'existe pas, il ne veut pas lui dire ce qu'il n'est pas. Comment nous pouvons-nous prendre cette position ? Ou, par exemple, pour regarder les terroiristes, il faut que le jury était déjà prêt, pour qu'il était prêt, pour qu'il était prêt, pour qu'il était prêt, pour qu'il était capable de faire ce genre de décision. Sur la formation initiale, je l'ai dit tout à l'heure, ces deux ans et demi, il y avait une formation généraliste, théorique et pratique. Et puis après, tout au long de leur carrière, il y a une formation obligatoire, d'au moins huit jours par an. En fait, la plupart des juges bénéficient de formations plus importantes que ça. Il y a un volet très varié de formations, soit spécialisées en financier, en terrorisme, en criminalité organisée, mais aussi destinées à la culture générale. Il y a des formations sur l'islam, il y a des formations sur des problématiques culturelles, humaines, généralistes, parce qu'on veut que les juges, le procureur, et que les magistrats ne soient pas complètement isolés dans leur tour d'ivoire, mais s'ils ne l'ont pas eux-mêmes dans leur vie personnelle, l'occasion d'approfondir des grands thèmes transversaux de la société, ils jugent au nom du peuple français. Et donc, il faut bien qu'ils acquièrent en permanence cette culture. Il y a des évolutions dans des tas de domaines, environnementaux, et donc, il y a vraiment un catalogue, si vous voulez, de formation continue, qui est assez exceptionnel, je dois le dire, fondé par l'école Amélie Saint-Dupé. Je lui ai parlé au premier, en tant qu'il y a deux étapes. On a l'étapé dans la campagne, c'est à l'école, c'est à l'étapé, c'est à l'étapé, c'est à l'étapé, c'est à l'étapé. Et puis on y va le plus de l'étapé. C'est à l'étapé que chaque année le soudien, ou la procurant, devraient en l'étapé de 8 jours de l'étapé. L'étapé que chaque année le soudien soudien, l'étapé de l'étapé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, sur la formation initiale comme sur la formation continue, ce sont souvent des magistrats spécialisés qui aident et forment leurs collègues, mais on a recours à un spectre très large de spécialistes, d'universitaires, de professeurs dans des matières différentes. On a une dimension internationale qui est très importante parce que, bien sûr, nous sommes dans un espace judiciaire européen qui est essentiel avec beaucoup de partage d'informations, mais pas seulement. Et donc, les magistrats sont amenés à aller dans d'autres pays voir comment il se passe. On fait venir des magistrats étrangers pour nous donner cette culture particulière. Donc oui, c'est une formation continue qui est extrêmement ouverte sur des tas de métiers différents et des tas de cultures juridiques différentes. En tant que l'on a dit, comme je vous le dis, on a une formation initiale, c'est ce que se passe en scolaire et la formation de la formation. C'est-à-dire qu'il y a de l'université. 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 Mais on prévient, les Français, les citoyens, qu'ils ont la possibilité de nous saisir. Certaines fois, ils s'imaginent que c'est un recours supplémentaire, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a d'autres voies, comme je le disais, aussi bien les chefs de cour d'appel, les premiers présidents, les procureurs généraux, peuvent aussi saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature quand il y a le comportement d'un juge qui n'est pas satisfaisant. Donc ça fait un mélange de saisine possible et d'ouverture qui, normalement, devrait permettre d'être au courant de toutes les situations qui dérapent. C'est-à-dire qu'il y a de l'université. C'est-à-dire qu'il y a de l'université. C'est-à-dire qu'il y a de l'université. Mais si nous revions à l'université 250 j'avais, порядка 10 только concernent le casse de la soudainte ou de l'université. Mais, au-delà de l'université, il y a un peu de l'université 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 de l'université. C'est-à-dire qu'on a peut aussi Kitchener, 280 injures de l'université de l'université de l'université de l'université d'université de l'université Il est aussi dans le cas, et donc le procureur de ce qu'il a dit, il peut aussi informer au sujet de la magistratura de ce qu'il a fait, qu'il n'est pas convaincu de sa compétition, de sa magistrat, qu'il n'est pas dans le cas. Et dans le cas, nous avons déjà apprécié à l'appréciation de l'appréciation, de l'appréciation de l'appréciation, de l'appréciation de l'appréciation. Mais je veux dire que, quand je dis que nous peuvent aussi l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation, que ce n'est pas seulement un chemin, que les citoyens se sont en train de se faire, mais ils se sont en train de se faire. C'est-à-dire que c'est un spectre et une commission disciplinare qui se fait, elle prend le décès. Oui, oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison, même si ce recueil date de 2010, il n'est pas obsolète, mais il y a des choses qui doivent changer. Et donc, les justiciables qui écrivent, certaines fois, ils font référence au recueil, parce qu'on a essayé de lui donner une dimension, pas seulement interne, mais publique. Je pense que le juge Intel n'a pas respecté la recommandation de telle page du recueil, d'un telle disposition. Pour autant, on a incontestablement besoin de l'actualiser. Je vous donne un exemple, simplement. La dimension, maintenant, des réseaux sociaux. Il peut arriver que des juges, des magistrats, des juges, soient imprudents sur l'utilisation de Facebook ou d'autres... Et du coup, cette exigence-là amène des débordements qui doivent être sanctionnés. Et donc, du coup, dans cette actualisation, on va donner une dimension très particulière sur l'utilisation par les juges des réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Et... les gens sont en train de faire des dédiés. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qui est, c'est-à-dire, il y a des dédiés, il y a un peu comme ça, il y a un étudiant qui ne répondait à la façon dont il y a été, il y a un étudiant dans une autre page de dédiés, il y a un étudiant de dédiés, il y a un étudiant de dédiés. Il y a un étudiant qui, c'est-à-dire, Tout se change. Et plus, nous allons enlever les propositions, en particulier sur le système social. Pour lui, par exemple, ce sont des dispositions très récentes. Et on va s'intéresser à savoir ce que fait, quel est le métier du conjoint du juge, pour être certain qu'il n'y a pas de problème de conflit d'intérêt. On ne lui interdit pas d'épouser qui veut, mais par contre, c'est important qu'on sache que le conjoint va être avocat ou va exercer une fonction élective dans telle ville. Et à ce moment-là, le Conseil supérieur de la magistrature, d'ailleurs, donnera un avis favorable ou défavorable à une nomination, si on craint qu'il y ait des conflits d'intérêt. Donc, on va essayer de lister ça avec tous les aspects de l'avis du juge, professionnel et personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La question est délicate. Si un juge commet une infraction, il est évident que cette infraction sera traitée comme pour n'importe quel justiciable en France. Bien sûr, il y a une responsabilité parentale vis-à-vis des enfants, notamment des enfants mineurs, mais ça ne sera pas déterminant pour engager une procédure disciplinaire contre le juge. Il est évident qu'il pourrait y avoir, le cas échéant, des suggestions pour changer de poste ou de région s'il y avait des comportements tout à fait exceptionnels. On a pu avoir, ça arrive, on a les meilleures familles, comme on dit, donc pourquoi pas dans une famille de juges ? Et donc, il y a une question d'équité qui est absolument essentielle, égalité de traitement devant la loi pour tous les citoyens. Et ce n'est pas parce qu'on est fils d'un juge qu'on doit avoir un traitement spécial, ça c'est certain. Après, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer une responsabilité du juge sur le comportement de son enfant. C'est bien sûr, c'est très délicatant, c'est ce qui, si, lorsqu'il, si, quelqu'un, s'il y a du droit de soudain, j'ai eu un problème de sonne. C'est une responsabilité de son enfant, c'est une responsabilité de son enfant. C'est une responsabilité de son enfant, c'est une responsabilité de son enfant, elle a eu de la responsabilité de son enfant. Elle s'est faite, c'est des minorités de son enfant professionnelle, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ajoute simplement qu'il y a un dispositif, si un proche d'un juge, un enfant, une femme, commet une infraction et qu'elle doit être comparée devant le tribunal, dans ce cas-là, on va dépayser l'affaire et on va transmettre la procédure dans un tribunal extérieur pour qu'il n'y ait pas, justement, de confusion et qu'il n'y ait pas une suspicion d'impartialité des collègues du juge, dont le fils ou la fille aurait commis une infraction. C'est assez fréquent, ça veut dire qu'on puisse dépayser ces procédures qui sont souples pour permettre une parfaite impartialité. Je vais vous expliquer un peu, par exemple, si, par exemple, une femme, ou une femme, ou un enfant, ou une femme, ou une femme, ou une femme, qui ont fait un droit d'invitation, ce qui est un droit de démonstration, ce qui ne sera pas considéré dans ce cadre. C'est un parcours qui a fait, je le dis toujours de manière sincère, de rencontrer avec des personnalités ou des magistraturs de grande envergure qui m'ont amené à exercer des fonctions très très différentes, comme juge d'instruction, comme procureur, comme directeur auprès de plusieurs ministres de la justice, directeur des affaires pénales, donc tout le contentieux pénal, aussi bien sur le plan législatif que de politique pénale, que là, depuis cette année de procureur général de la deuxième Cour d'appel de France, ce sont des opportunités, ce sont des rencontres et des envies d'exercer des responsabilités nouvelles, comme celle de me soumettre au suffrage de mes pères, c'est-à-dire des 36 procureurs généraux de la Cour de France, qui m'ont élu comme membre du conseil supérieur de la magistrature, exercice dont je consens avoir une certaine fierté. Je me suis très bien, j'ai commencé ma carrière s'assure, après был, perdnie, pardon, s'assure, puis s'assure, puis s'assure, puis s'assure, puis s'assure, puis s'assure, puis s'assure, Il meurtait de l'impoir du juist, considéré de l'impoir, plus de la politique de l'impoir. Je suis rencontré avec plusieurs personnes. Je suis devenu un procureur de l'impoir de la première fois au sujet de l'impoir France. Et, au final, j'ai l'occasion d'être évoqués 30 de mes collègues à l'hôpital de l'Université de la Magistrature. C'est vraiment pour une passion, et je crois que les juges en France sont passionnés. Et, en tout cas, moi, je le suis aujourd'hui encore. Merci. Merci. Merci.